et salut à tous c'est finale on est parti pour cette petite démo dernier jeu sous licence des caractérismos actuellement angeland 2 donc si j'ai bien compris c'est un manga que monsieur toryama aurait fait il y a pas mal d'années et je crois de mémoire qu'il y a prévu un animé sur ce manga vous pouvez voir ça tout de suite alors vous allez voir l'inspiration un dragon ball et très vite donc tout ce que j'en ai vu un plan de l'eau l'eau sert pour le soin on a la possibilité de se battre encore encore donc on peut attaquer des dino et compagnie comme ça ou pas encore avec des compétences les coéquipiers qui sont ici eux vont pouvoir prendre des véhicules pour nous attaquer mais pour nous attaquer pour attaquer mais par contre hors véhicule il ne sert à rien on a cette possibilité de la faire on a plusieurs véhicules on va prendre le premier véhicule parce que voilà me suis utilisé un capsule à mon capsule corps pas sur en dehors des armes le véhicule on l'a déjà vu au tout début d'un ball quand bulma et il est justement un véhicule comme ça c'est capturé par un ptérodactile et gokou le suit quand gokou est petit évidemment et ben hop c'était avec et c'était la même moto donc on part se balader de ce que j'ai compris il y aura un gros côté explo dans le jeu vraiment on va pas prendre des véhicules balader voir un peu le monde chercher les ressources qu'il nous faut les à plein d'endroits on va pouvoir récupérer justement aussi des matériels du matériel etc en récupérant justement ce matériel là on va pouvoir améliorer les véhicules parce que les véhicules ont des niveaux je crois que d'ailleurs c'est qu'on va switcher sur le voilà la moto c'est fusil à pompe fusil à pompe et mitraillette pour alors mitraillette qui peut visiter que devant par contre c'est la pompe tu peux faire tout le tour mais mitraillette fils que devant là pour le tank alors le héros et juge devant autant que vous avez donc le canon 80 millimètres et avec b par la c'est sur le box b au rond vous avez par switcher justement sur une mitrailleuse donc là par exemple hop on va passer la mitraillette voilà c'est qu'il y a des petits soldats en fait en détruisant des véhicules ça se peut qu'on puisse récupérer des ressources justement donc qui vont nous permettre d'améliorer donc toujours un arbre de compétence très rpg hop là on aura donc les pièces alors ça c'est toutes les pièces équipées et vous voyez qu'il ya d'autres pièces on part d'autres types de mitrailleuse un autre type de canon une nouvelle batterie qui a deux coups simultanément pour briser rochers on a posé d'avoir un gatling j'étais pièce non j'ai pas plus équipé star ont passé mitraillette par la gatling le moteur on lui met une patate en plus il ya tout un set en plus tt tac oui donc là il est blindé mode pour charles ans tous les missiles guidés cimétalement je d'un bladage première défense mode pour charles tire automatiquement c'est un missile est mis pour en approche ou c'est pas mal sa interception donc dix petits voilà ça c'est pour le temps que là on peut remplacer donc par une gatling à la place du fusil à pompe et si m'utilise aussi par des gatling moteur on peut me rendre une moteur bien que ça change légèrement le skin ça c'est cool je trouve alors là c'est les pneus un peu plus léger il ya un petit truc esthétique au niveau du perso et donc là vous avez au beau beau fait clairement c'est les robots de qu'on il s'appelle le rapiaf donc on a mitraillette sur le bras ou un marteau pion mitrailleuse ouais moteur donc je peux ça change mais à cdr ok les jambes blindés ou pas ça fait tellement si comme donc une plus de défense pour deux gros canons donc clairement ouais c'est c'est attenu j'ai fait une fois la démo malheureusement vous avez dû remarquer ça peut-être sur les vidéos dragon dogma ou alors les dragons dogma sont pas encore sortis du premier épisode enfin du premier dragon dogma on est un bug pendant plusieurs vidéos où il n'y avait littéralement plus de son sur les jeux donc ça a été réglé mais c'est de la merde c'est très très chiant ce problème ce qui fait que là je j'en prie pour justement enregistrer la vidéo de sandland qui va être assez courte puisque pour l'instant de tout ce que j'ai fait en visite et j'ai pas trouvé vraiment de mission il ya des lumières j'ai pas eu j'ai vraiment pas trop vraiment de l'émission vraiment vu la carte pour avoir assez grande quand même cette partie là je pense pas que sur la carte complète mais cette partie est assez grande et justement il n'y a pas de mission en fait c'est vraiment de l'exploitation donc ça est comme bon sans mission pour vraiment nous dire un peu le scénario cinématique etc c'est pas trop quoi faire donc petit coup de boost pour le monto c'est qu'on va vite très vite tourner en rond bah oui t'es quoi je suis bloqué en fait on tourne très 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 vite en rond quoi dans la démo je pense que ça sera réglé avec la version complète du jeu je sais pas si je vais la prendre pour voir je vais vraiment attendre qu'il y ait une baisse de prix c'est vrai que là entre dragon dogma 2 rise of running qui était déjà des jeux qui m'intéressaient sandland qui très jolie par contre vraiment graphiquement très très sympa je sais pas si je ça mérite que je mette en ce moment sachant qu'en plus que comme vous le savez peut-être on déménage donc on a d'autres choses à faire pour moment donc je pense pas qu'on fasse l'esprit tout de suite on verra avec le tchat en live on sait jamais où c'est les subs permettent d'acheter des jeux donc on va voir où j'en suis si ça me permettra d'acheter ou pas c'est toujours cool en même temps ça permet de vous montrer que voilà le moindre moindre sub donc et tout sont réinjectés directement dans la chaîne on n'a pas encore la possibilité de pouvoir en vivre mais au moins si on peut arriver se rembourser les jeux et compagnie c'est toujours ou se les acheter donc là on essaie d'avancer tout droit c'est de j'essaie vraiment de faire un tout droit full s pour voir c'est une différence mais ok quoi au moins c'est que ça tombe pas le véhicule donc on appuie sur la touche pour avancer là qu'est ce qu'il ya par là non et des rocheuses houp pente observation des démons ça c'est un boss il y en a plusieurs parce que j'ai pas vu j'ai pas vu ce serpent je l'avais pas trouvé ici ah je vais y aller c'est pas ce endroit comment on fait pour descendre de la moto je sais plus comment je fais pour ah ouais je pense qu'ils ont vraiment mis les rochers pour bloquer l'accès ça par contre que l'attaque lourde est sur le b et le rond c'est perturbant je trouve moi qui habitué depuis sur les y pour pour faire une attaque lourde et c'est péter ça avec un véhicule les coûts de la capsule là c'est vraiment fait à vue que c'est vraiment 100% d'un on n'a pas montré encore et en fait vous me faites paris touche de touche d'attaque de défense on n'a pas montré qu'est-ce qui se passe dans votre tête dans le milieu de la lutte je sais pour l'instant j'ai pas vu de munitions donc je sais pas ce qu'il y a je me dis tiens en fait peut-être à prendre la moto pour traverser là par contre hop tac tac non j'y étais pièce donc ça c'est le chemin voilà que j'étais quatre pattes on n'a pas vu de goût on a envie de goffre hein c'est pas ça lecfr on a Donc je ne connais pas l'histoire de ce petit personnage là du héros, de Sandland. On va arrêter ça, on tente du cul. La Sandland Synopsis. Alors on fait sur le direct. Explorer un monde désertique où les humains comme les démons subissent les conséquences d'une pénurie d'eau extrême. Incarner le prince démon Belzebub, le shérif Lao et le démon Thief alors qu'il se lance à l'aventure à la recherche de la source légendaire qui s'est simulé dans le désert. Donc à voir parce que le shérif ça doit être lui vu qu'il a une médaille. Donc lui c'est le deuxième démon. A voir parce que vous risquez d'avoir un décor désertique proéminent sur tout le jeu. Donc potentiellement faites gaffe que le jeu ne soit pas lassin dans l'ensemble. Et à voir aussi comment ils vont organiser leur scénario. Parce que c'est vrai que bon aller chercher une source et tout là dessus je l'entends très bien. Mais est-ce que le jeu va vraiment être cool à jouer dans l'ensemble. Là comme vous pouvez voir il y a encore deux slots qu'on n'a pas. Donc c'est dire qu'on a potentiellement deux autres véhicules. Deux autres véhicules qui peuvent arriver. Sans côté toutes les émirats sans véhicule parce que ça c'est cool. Il y a un mode bouclier. Donc voilà. C'est aperçu comme je le dis un peu rapide. Le but va paraisser de dresser 4 heures sans démo. Qui est fait surtout pour de l'exploration. Alors on a vu à peu près les véhicules, la base du gameplay, la base base du gameplay. Voilà. Donc à vous de voir. Si vous avez trouvé des trucs sympathiques dans la démo que je n'aurais pas vu. Alors j'ai quand même fouillé pas mal la démo à côté. Genre en dehors de l'antenne là-bas où justement il nous monte un bout de métal. Pour pouvoir le scan de la zone et tout. Plus pas mal d'endroits qui sont bloqués et qu'on n'a pas accès. Comme là les grosses rocheuses et tout. Le reste quand même reste dans la même base désertique que ce que je vous ai fait montrer. En traversant la zone en moto. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi j'ai vu à la prochaine. Si je viens derrière. Je vous dis comment. Surtout partagez, likez et ouvrez.